... Bleu de cobalt ou rouge vermillon, jaune de chrome ou vert véronèse, aquarelle, gouache, acrylique. La couleur est tantôt réaliste, tantôt narrative ou symbolique. Mais gardons à l'esprit cette phrase d'Henri Matisse. Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe. Quand je mets du bleu, ça ne veut pas dire du ciel. Ce qui compte, c'est l'harmonie subtile des coloris, le contraste qu'ils produisent entre eux, précise, quand on les interroge, les illustrateurs qui les mélangent comme le fait le magicien des couleurs d'Arnold Lobel. Alors, que disent les couleurs dans une illustration ? Elles nous saisissent par leur éclat ou nous apaisent par leur douceur ou bien encore nous déconcertent par leur économie. On feuillette un album et l'atmosphère créée par le jeu des nuances, par la manière dont elles produisent la lumière, diffuse en nous des sensations. On s'en imprègne sans s'en apercevoir. Elles font partie de la lecture. Chez Grégoire Solotareff, artiste aux multiples facettes, la couleur est incroyablement narrative. Vous voyez une palette saisissante d'intensité et de luminosité qui raconte l'amour, l'amitié, les quêtes existentielles et les facettes si enfantines. Au gré d'une balade, par exemple, dans un livre de photographie, il invite le lecteur à considérer les teintes mouvantes ou surprenantes des choses et de la nature. Il semble là, à nos côtés, et il commente, attentif, le ciel, c'est bleu. Il existe aussi des voitures bleues. Au rouge. Vert comme l'herbe. Ou l'eau, parfois. La mer est grise quand le ciel est gris. Un éléphant, c'est gris aussi. Dans l'oulou, les grands aplats d'encre explosent. C'est l'énergie folle de l'enfance, la vie libre. Le sol est jaune, foulé d'un pas de course par Tom le lapin et l'oulou le jeune loup. Le ciel est rouge jusqu'à la mort de l'oncle de Tom. Par ce choix délibéré des couleurs vives, franches et on peut dire fantasques, c'est bien sûr la gaieté et l'insouciance qui dominent dans un rythme soutenu de grandes doubles pages où la peur s'appréhende à deux, chacun dans sa différence. Le rouge, un fond rouge, par exemple, donne une intensité dramatique à une image. Pour une couverture, ça se voit plus. pour un ciel, on a l'impression qu'il y a une tension. Pour un habit dans la forêt, c'est une petite lumière. Donc, ça a plein de significations. Souvent, les héros de Grégoire Solotareff s'arrêtent sur des rochers rouges pour réfléchir. Alors, ce sont des moments de solitude où on est tout entier tourné vers soi-même. Vous voyez, Mathieu, soucieux de maîtriser le monde face au ciel et à la mer et ce poussin en quête d'un ami minuscule tâche jaune, c'est drôle et percutant. Des rochers rouges, par exemple, c'est simplement une exagération de la couleur naturelle. Souvent, ce qu'on fait en peinture quand on a un goût un peu expressionniste, parce qu'évidemment, tous les peintres ne font pas de l'exagération, mais disons que quand on a une sorte d'attirance vers l'expressionnisme, vers les choses un peu caricaturales, on peut dire que le rouge est l'exagération du marron. C'est aussi une histoire de symbolisme. Et là, dans « Toi, grand, moi petit », quand ce petit éléphant abandonné, venu chercher refuge chez le roi Lion, qui, bon an, mal an, veille sur lui. Il n'aime pas trop les enfants. N'empêche qu'il a la main posée sur sa tête et toute la page est saturée de rouge, comme pour témoigner de la chaleur enfin retrouvée et de la sécurité. On peut faire un chien bleu, on peut faire un chat rouge. Dans le chat rouge, la couleur rouge concentrée sur le personnage principal suscite son rejet et valeur symbolique. « Personne ne bouge, voilà le chat rouge », entend-on souvent à l'arrivée de Valentin. Tout le monde se mode de lui. Cependant, quand il croise la chatte blanche, c'est un moment de grâce. Des roses orangées entourent la chatte, puis des bleus, des blancs, autour des deux amours glissant sur la neige, des dégradés du couchant sur le loup qui rôde. Les deux amis lui échappent, ils s'enfuient, légers, de leurs pas de danse, à travers la forêt mauve et bleue. Il y a quelque chose d'irréel et de flottant dans cet album, comme dans le suivant, Jeanne et Jean, tout d'ombre et de lumière où une sœur et un frère dans un lien indéfectible jouent avec la peur dans des paysages grandioses. Observez-les, tous deux blottis dans cet abri de fortune, nimbés d'une lueur orange au cœur de la nuit. Regardez encore par là, la beauté des sous-bois est poignante, n'est-ce pas ? C'est une histoire de vampire et la dominante d'un bleu fantomatique comme il se doit. Signe le portrait de Vladimir habitant de la nuit avec, bien qu'il aime la mauvaise mine d'un vampire, toute l'espièguerie d'un gamin de son âge. Et chez Dorothée de Montfrède, qu'en est-il de la couleur ? Ma couleur préférée à moi, c'est le rouge, un beau rouge vif avec peut-être un petit peu plus de jaune dedans que de magenta. Ça donne une couleur qui est très, très légèrement orangée mais quand même rouge. Pour moi, c'est vraiment la couleur qui représente la vie, l'énergie, la vitalité, quoi, la force vitale. Pas étonnant que la couleur rouge émaille les histoires déjantées de sa bande de toutous à la naïveté enfantine. Nono, Zaza, Popov, Misha, Alex, Kaki et Pedro débarquent toujours sur la scène du livre dans l'effervescence et l'enthousiasme à la manière de ces acteurs de Burlesque, Grouchot, Harpo, Chico, Zepo, bref, les Marx Brothers. Et que regardent nos amis, dont Docteur Popov, un film de Laurel et Hardy. Le ton est donné, celui de l'esprit d'enfance. Dans leur grande maison, on ne sait quelle pièce investir tellement elle fait rêver. Tout le monde prend son bain ensemble et s'habille comme il veut. Personne pour dire de bien se tenir à table, pas d'autorité surplombante. Et on adore barbouiller le soleil, par exemple, en rouge. Allez, entrons dans leur dortoir, ils ne dorment pas encore. Les ronflements de Popov les en empêchent. Sacré Popov. Dans Dodo, la couleur est très importante parce que c'est une histoire qui se passe la nuit. Donc la page est globalement bleu marine. Et il y a des lumières, des petites lampes au-dessus de chaque lit, de chaque personnage. Et les personnages, donc les toutous, allument une à une les lampes. Et à chaque fois qu'une lampe s'allume, on voit la lumière qui est en jaune et qui révèle le chien qui est dans le lit. Et donc c'est vraiment un espèce de chemin dans la narration qui se fait cette fois pas par le rouge mais par le jaune, par la lumière. Mais j'ai quand même mis du rouge parce que je me sentais trop mal à l'aise si je n'étais que dans un accord de jaune et de bleu sombre. J'avais toujours besoin de cette vitalité apportée par le rouge. C'est intéressant parce que ça permet parfois d'en dire moins avec les mots et la couleur prend le relais à ce moment-là. À la fin, tous lisent une histoire dans le lit de Misha tandis que Popo, lui, sommeille profondément. Le meilleur resto du monde c'est une histoire qui se passe à la fin de la journée dans une forêt et donc j'avais envie de montrer une espèce d'ambiance d'automne en fin de journée par la lumière. Donc le soleil se couche petit à petit et les différentes couleurs que ça amène dans l'image permettent de rendre compte de la progression des sentiments des personnages. Les héros d'Adrien Albert influent par leur volonté sur le cours des choses. C'est par exemple le seigneur lapin qui conquiert le cœur d'une princesse dans un décor qui rappelle les enluminures du Moyen-Âge et les coloris de l'Orient. Dans le seigneur lapin il y a vraiment l'idée de montrer qu'il y a le jour, la nuit et différentes étapes pour montrer que le temps passe. Dans la forêt des comptes, rejoignons boucle d'or sous les traits d'un petit garçon imaginé par Adrien Albert dans notre boucle d'or. La maison des trois ours est rose posée là dans la verdure d'une clairière et à l'intérieur ces pièces déclinent un nuancier de ton bleu, rose et mauve qui souligne l'étrangeté qu'il y a pénétré en intrus dans un lieu qu'on ne connaît pas. Cependant, la chaise et le bol de l'ourson sont jaunes, n'est-ce pas un signe ? Je sais que sur boucle d'or déjà plus que jamais j'avais conscience que je mettais en lumière les choses et pas que en couleurs. J'ai vraiment eu plus conscience que je travaillais la lumière en fait. Tu sais que par exemple la maison, cette maison rose au début, il y avait aussi un truc que je n'avais jamais expérimenté. J'étais plus en recherche d'une vibration comme ça. Je voulais une maison qui vibre comme s'il y avait un son électrique au milieu de la forêt comme ça. Et dehors, le rose s'immisce entre les arbres créant un décor quasi fantastique. Ce n'est que lorsque le gamin regagnera sa ferme que les couleurs reprendront une valeur réaliste. C'est Kouza qui rencontre un ours au fond du jardin, règne apaisant du verre pour un endroit tout à fait secret. Le héros de Au feu petit Pierre, quant à lui, fait preuve d'une témérité sans pareil en sauvant d'un incendie l'immeuble de sa grand-mère. Couleur pétante pour cet album à la James Bond. La couleur, quand je travaille, déjà c'est la dernière étape de mon travail. c'est-à-dire que tout a été pensé, à peu près la maquette, les dessins sont là, les noirs et blancs. Alors que la couleur, elle vient de manière un peu toujours facile et cadeau. Et puis, il y a aussi le fait que, quand on va arriver à la couleur, le dessin va être plus beau. Le lapin de Simon sur les rails trotte sans relâche dans la montagne et rivalise de vitesse avec le train qu'il a manqué pour se trouver pile à l'heure sur le quai de la gare devant son grand-frère venu le chercher. C'est un voyage couleur de roche, de terre et de nuit dans des nuances douces pour indiquer le temps qui passe, les modifications de la lumière. En ayant la couleur, j'ai aussi l'atmosphère de la Seine, sa lumière, un peu sa musique. Et enfin, un enfant tellement désireux d'être à l'heure à l'école qu'il finit par y arriver à dos d'élan dans « Henri est en retard ». Pourquoi ? Eh bien, parce que ses parents sont malades et que son grand-père qui finalement l'y conduit est distrait par la rencontre avec sa bonne amie, Gustine. En retard, par exemple, la scène où il est dans la cour de récré, on ne peut plus en participer à l'aspect psychologique, à l'état psychologique du personnage, cette idée de travail de dégradé. Il y avait ces aplats assez nets sur les personnages et ces jeux où c'était dans des scènes divers et ça donnait tous des décors au fond assez abstraits comme ça avec des jeux dégradés. J'étais à la campagne chez des amis qui avaient un labrador, un chien magnifique avec lequel je suis très vite très bien entendu. Il s'appelait Petit parce qu'il était très grand et il était tout noir mais dans la lumière je voyais dans sa fourrure des reflets bleutés. Chien bleu raconte le lien d'amitié si fort entre un chien et une petite fille que seule cette couleur bleue semble pouvoir l'exprimer. Regardez, c'est une scène absolument magnifique. Charlotte s'endort en confiance à la lueur des flammes. Elle est dans une communion totale avec son protecteur. Il y a une sorte de magie qui opère et on sent la puissance de la matière et des couleurs chaudes. Le contraste entre les bruns, les terres et la lumière orange et jaune, le rouge de la robe et ce bleu éclatant qui aimante le regard. C'est un bleu cobalt pur. C'est une couleur merveilleuse parce qu'elle est très lumineuse et où que tu l'emploies, ça tranche avec les autres couleurs et ça reste merveilleusement lumineux. Quand l'album paraît en 1989, c'est l'entrée de la peinture dans l'album. De grandes doubles pages à la gouache traitées comme des tableaux par une artiste dont la formation classique fait écho à celle de maître telle que Delacroix qui l'a inspirée dans cette scène centrale du combat avec la panthère. Dans la petite fille du livre, Nadja se met en scène dans son processus de création. Sur la couverture, on dirait presque que le titre vient d'être peint à la main, juste au-dessus d'une femme aux longs cheveux noirs dont les traits se confondent avec les siens. Donc, une créatrice à sa table de travail et hop, à la page suivante, on est propulsé dans l'histoire en train de se faire, celle d'une enfant prisonnière d'une mauvaise femme. Il y a un moment où la gamine s'échappe, elle est secourue par un lapin gris et un écureuil et lorsqu'elle est pourchassée par la vieille, c'est à l'illustratrice que les petits animaux des bois demanderont de l'aide. Elle dessinera une crevasse et s'en sera finie de la méchante. Remarquable mise en abîme. Pour ce qui est des couleurs, des bruns, des gris, des verts bronzes rehaussés d'infimes touches de lumière, bref, une palette sombre pour dire la détresse d'une enfant dans les entrailles de la forêt et pour traduire, qui sait, le magma de la pensée avant que les idées adviennent. Une couleur comme le noir, par exemple, ça peut rendre toutes les couleurs qu'on va poser à côté très lumineuses, par exemple. Ou, par exemple, un rouge qui serait une couleur un peu forte, si on la met à côté d'un orange qui serait de la même force, soudain, il va avoir l'air tout boueux. Donc non, une couleur toute seule, ça ne veut rien dire de spéciale. Pourtant, qu'elles nous semblent audacieuses, les couleurs d'Anaïs Vosgelat qui associent un rose avec un rouge, un vert et un violet et ce sont des combinaisons stimulantes. Chaque album a sa partition chromatique. Elle pourrait, note-t-elle, retracer sa création par le seul biais des couleurs. Pour le secret, je me suis dit que c'était une histoire qui tournait comme ça. Alors, j'allais choisir trois couleurs dominantes, un vert, un rouge et un jaune. Et c'est ces trois couleurs-là qui allaient séquencer le récit. Je me suis dit qu'il fallait que la couleur ait un vrai rôle de narration. De la même manière que je raconte mon histoire avec des mots, avec le dessin de mes personnages, avec le jeu de mes personnages, il fallait que je choisisse pour chaque album un genre de point de vue coloré. Le déjeuner de la petite Ogresse est l'histoire d'un amour impossible tant que l'Ogresse amoureuse ne dominera pas sa pulsion de dévoration. comme la majeure partie de l'histoire se passe dans un château qui est triste, qui est poussiéreux, j'ai opté pour cette espèce de fond un peu grège comme ça, sur lesquels les deux personnages ressortaient très fort. L'un en rouge, le petit garçon avec son pull rouge et l'autre en jaune, la petite Ogresse avec ses cheveux jaunes. Et au moment où ils se mettent à avoir des... à entrer en relation, à avoir des activités ensemble, il y a cette affaire de vinaigrette là. Donc j'ai fait une vinaigrette, une splendide vinaigrette très très moussue et très très orange. Cette histoire d'amour entre ce petit garçon rouge et cette petite Ogresse jaune n'était pas une histoire d'amour fusionnel, c'était une histoire d'amour comme une émulsion. Quand elle tombe malade, privée de sa nourriture habituelle, le garçon la veille, mais déjà l'Ogrese commence à croquer ses doigts et grogne. Il vaut mieux pour l'heure s'en aller. Comme cette légère teinte violette autour du couple dit notre part sombre et sauvage est aussi l'ambivalence de l'amour. Il reviendra des années après, lorsque devenue une belle jeune fille et métamorphosée, comme en son temps, vous vous souvenez, le géant de Zeralda, elle pourra enfin l'épouser. Comme la couleur dans mon travail, à moi, la couleur, elle arrive après le dessin. J'ai toujours ce souci de garder, que mon dessin reste bien lisible sinon j'essaye plutôt de faire des couleurs auxquelles on n'est pas obligé de penser et qui n'entretiennent pas un rapport très 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 serré avec la réalité d'ailleurs. Dans une soupe aux cailloux, on a à l'esprit ces moments où quand la nuit tombe, on devine l'intérieur lumineux et prometteur des maisons. On est un temps à la place du loup et puis d'un seul coup, la porte s'ouvre chez la poule devant un feu chaleureux, palette resserrée sur le jaune et l'oranger de la convivialité et de cette brique cuite du dallage pour cette scène de théâtre jouée par les animaux de la ferme. Pour le chevalier et la forêt, j'avais posé que le chevalier était bleu et que sa grande sœur était en rouge et comme toute cette histoire, c'est une sorte de subterfuge de la grande sœur pour amener le petit frère à sortir de sa tour qui ressemble un peu à une boîte de conserve et à l'amener jusqu'à elle dans cette ville où il se passe des choses et où il y a des gens à rencontrer. Oui, le chemin entre les deux c'est devenu le chemin violet. Là, sur la série dont je m'occupe en ce moment, la série de la famille Quichon, j'essaie de faire que la couleur ait très peu d'importance. En fait, je voudrais qu'il reste beaucoup de blanc, qu'on ne pense pas à la couleur. Alors bien sûr, il y en a et puis il y a même des tâches assez vives dans les derniers mais je voudrais que le trait du dessin respire. Ma couleur, très souvent, je fais en sorte qu'elle n'aille pas jusqu'au bord du trait. C'est comme une tâche à l'intérieur de l'enclos du trait. La couleur prend-elle le relais de la narration par le texte et par le dessin ? Des fois, je me dis qu'elle prend le relais des mots ou elle prend aussi le relais de la voix. C'est-à-dire que l'image on impose par elle-même parce qu'on a mis un paquet de couleurs dessus. Musicale, sensorielle, la couleur offre en définitive un champ d'expérience inouïe. Alors laissons infuser son alchimie mystérieuse. Et comme le dit Michel Pastoureau, le spécialiste de l'histoire culturelle des couleurs, regardons les couleurs en connaisseur mais sachons aussi les vivre avec spontanéité et une certaine innocence. Musique ... 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